... Solidarité à Bruxelles, c'est 24 jeunes venus pour 9 mois faire du volontariat. Ce sont aussi des éducateurs référents qui les accompagnent tout au long de cette expérience. Début septembre, comme chaque année, ce sont deux jours de réunion. Première rencontre donc entre tout le monde, et puis même s'il y a déjà eu des séances d'information, une sélection, des dossiers à rentrer, des entretiens individuels. Ces deux jours sont l'occasion de rappeler les objectifs et les règles de cette année citoyenne. Les gars, je vais vous libérer ce document pour participer, on va vous demander de le signer. Voilà, vous avez signé, ça veut dire que vous êtes d'accord avec. Ce qu'on a fait, on a encore parlé du volontariat, un peu sur le projet du groupe, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il représentait, ses valeurs. Nous présenter le projet en long et en large pour bien s'engager après, en sachant vraiment ce qu'on fait. Les motivations des jeunes qui consacrent une année à du volontariat sont variées. Je suis en décrochage scolaire, donc ça me permet de faire quelque chose, d'occuper mon temps et dans les gens. Pourquoi avoir décidé de faire une année avec solidarité ? Pour me remettre dans la société et tout ça, ça fait deux ou trois ans que je n'ai pas été à l'école et j'ai entendu parler par un suivi API, alors je suis venu et je vais faire l'année. Ça m'intéresse, c'est aider les gens comme ça, sans être en retour. J'ai envie. Premièrement, je ne savais pas trop quoi faire l'année prochaine comme études, parce que je viens de finir mes études en général. Moi, je voulais un peu, enfin dans le général, on a beaucoup, on va dire, de choses théoriques. À part quelques labos, au niveau pratique, ce n'est pas trop ça. Donc moi, je voulais toucher à ça, voir si ça me bottait de travailler dans le pratique. Et en même temps, moi, le volontariat, moi, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Je pense que ça apporte une richesse et une expérience qui sont toujours bonnes à prendre. Et voilà, rencontrer les gens, ça me dit bien aussi. Ça va aller. On est tous différents. Je ne sais pas si vous voyez, on n'est pas tous les mêmes. On va essayer de former une équipe comme ça. On va faire le mieux qu'on peut. Tous différents, et c'est bien là une des forces du projet. Il permet à des gens venus d'horizons très divers de se rencontrer, de travailler ensemble. Alors qu'en temps normal, ils ne se seraient peut-être jamais parlé. Ah, je disais un peu ! Attends, attends, attends. Tiens, attends, ça demeure. Au fond, il faut donner ça en gros, mais il n'y a rien là. Le volontariat, c'est bien souvent accessible à un public privilégié, à un public engagé. Ce public-là est présent dans le projet Solidarité, mais il est surtout là pour des jeunes plus fragilisés. En effet, Solidarité est née en 2001. C'était un projet pilote issu de l'AMO SOS Jeunes. Le but, combler un manque. À l'époque, la majorité étant passée à 18 ans et non plus à 21 ans, toute une série de jeunes suivis par des organismes de l'aide à la jeunesse se retrouvaient livrés à eux-mêmes beaucoup plus tôt. Deuxième constat, c'est que ces mêmes jeunes ne trouvaient pas dans les dispositifs existants de réponse à leurs besoins particuliers, à savoir d'accompagnement de type d'insertion socio-professionnelle, l'aide sociale générale, de conseil d'accompagnement socio-éducatif. Le projet Solidarité, c'est trois facettes. Un volet service rendu à la collectivité, un volet formation et un volet maturation personnelle. Trois facettes tout étroitement liées. Le volet service rendu à la collectivité est exploité dès le départ, lors de la semaine d'intégration. C'est la seule fois où ils sont à 24 pour travailler sur un même chantier. Après, pendant l'année, ce sont des groupes de huit jeunes qui sont envoyés sur des projets différents. On part lundi matin en semaine d'intégration, où on va partir tous ensemble travailler dans un gîte dans les Ardennes. Ça, ça va nous permettre déjà de faire mieux connaissance avec eux et eux avec nous, de voir un peu comment est la dynamique de groupe, de voir les affinités qui vont se créer entre les volontaires. Et après cette semaine-là, on va constituer les équipes équilibrées de huit jeunes. Donc voilà, pendant quatre jours, ça va être pour nous essentiellement de l'observation. Et eux, ça va être essentiellement du concret. Donc ils vont vraiment commencer à travailler entre eux. Aujourd'hui, on est en train de planter des piquets dans le sol pour justement faire une nouvelle barrière. Pour aider, vu qu'ici, il y a souvent des enfants qui viennent de classe verte, ou pour des excursions, tout ça qui vient ici. Donc c'est vraiment pour aider la personne ici, pour protéger ensuite les enfants qui viendront par la suite. Donc il y a des jeunes qui sont vraiment là, effectivement, pour l'aspect volontariat. Voilà, je veux me rendre utile, je veux aider d'autres personnes. Des jeunes qui sont vraiment là pour l'aspect rencontre. Voilà, je veux rencontrer des jeunes que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, de nouveaux partenaires, etc. Et alors c'est clair qu'il y a toute une partie des jeunes un peu en mal de projet. Et là, c'est plutôt, voilà, je veux m'essayer à différentes disciplines, essayer de trouver une orientation. Pour certains, c'est parfois des choses, entre guillemets, plus basiques, mais tout aussi fondamentales. Apprendre à me lever, reprendre confiance en moi, faire quelque chose. Donc les motivations sont vraiment tout à fait multiples au sein du groupe. Et c'est une des richesses du projet, c'est justement de permettre, enfin de répondre à des attentes très très différentes. Et je crois que le volontariat, c'est vraiment sa force, c'est qu'il peut répondre à toutes ces attentes-là. Retour à Bruxelles avec un aspect du projet de solidarité, l'aspect formation. Une fois par semaine, tous les jeudis, les jeunes se forment. Cela va du brevet européen de secourisme à la formation en animation, en passant par exemple par l'éducation au développement, comme cette fois-ci. C'est la SBL Quinoa qui vient expliquer les relations nord-sud. Il y a tout un processus de formation qui s'étale de octobre jusqu'à mars, avec différentes thématiques, tout ce qui touche à l'éducation, à la citoyenneté. Et donc aujourd'hui, c'est un petit module qui va durer la journée, encore dans 15 jours, une demi-heure journée, d'éducation au développement. Et donc c'est dans la perspective d'un chantier international au Québec et au Maroc qui va se dérouler au mois de mars. On essaie de travailler tout ce qui est interculturalité, relations nord-sud, pour que les jeunes aient un début de réflexion par rapport à cette thématique. Et puis il y aura d'autres formations à l'avenir sur d'autres sujets inhérents à la citoyenneté. Je pense qu'on fait du volontariat justement pour essayer d'aider les gens qui sont justement victimes de la justice. Ça me permet de voir les autres injustices que je ne vois pas, parce que je suis dans un certain milieu, et que d'autres gens qui sont dans d'autres milieux, comme il y a par exemple des Marocains qui vivent d'autres choses que moi. Derrière tout cela, il y a une facette qui sous-tend le projet, celle de la maturation personnelle. Les jeunes sont suivis beaucoup plus que dans d'autres projets de volontariat classique. Il arrive que des jeunes arrêtent le projet en cours de route, soit parce que cela ne leur convient plus, cela n'a plus de sens dans leur projet personnel, soit parce que le contrat n'est pas respecté. Trop d'absence peut entraîner l'exclusion. Ce qu'on fait, et on attache vraiment d'importance à ça aussi, c'est que c'est le processus. C'est finalement le jeune dans son engagement, qu'il ait terminé ces neuf mois ou qu'il arrête après six mois. Tout ce qu'il a pu faire pendant les six mois, par exemple, quand je pars en cours de route, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut souligner, plutôt que d'arriver sur une logique binaire, soit réussi, soit raté. Donc ça veut dire que toute l'expérience est à balayer d'un revers de main, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc on essaie de valoriser, de mettre en avant, de faire en sorte que le jeune ne soit pas dans cette répétition d'échecs, on va dire, et que ce soit quelque chose qui puisse attacher de l'importance à son expérience, quelle que soit finalement la durée de son parcours. Le projet, basé uniquement à Bruxelles au départ, a développé une antenne à Liège. L'aspect novateur de Solidarité intéresse aussi beaucoup d'autres associations. Certains s'en inspirent déjà en communauté française, mais pour en arriver là, Solidarité a dû se battre. Ce type de projet ne rentre en effet dans aucune case pour être subsidié. Il faut donc jongler. Les initiateurs de Solidarité ont toujours défendu la transversalité, l'originalité de leur projet, comme étant le secret de la réussite, comme répondant réellement à des besoins pour des jeunes. En essayant de le faire rentrer dans des cases, le projet perdrait toute son essence, et c'est cela qu'ils ont dû faire comprendre au pouvoir subsidiant. Sous-titrage Société Radio-Canada